C'est une réunion qui est convoquée par le délégué départemental connu officiellement, nommé par le président Alassane Ouattara. C'est lui qui a convoqué cette réunion. Le président Zalizaké Michel au conseil régional de Gagnoua. Je voudrais vous féliciter. Je suis informé, il y a des messages qui circulent pour ne pas qu'on réponde à l'appel du délégué. Donc je voudrais vous dire que je suis le délégué départemental Gagnoua 2, officiellement. Dès que le parti, le RADP m'a nommé délégué, on dit que c'est la 5e siège du RDR, nous l'avons réhabilité. Donc ici, c'est le siège du RADP. L'autre côté, c'est le QG des campagnes de Bermonde. Bref, il faudrait qu'on sépare les choses. Le siège du RADP, c'est ici. Mais si tu vas dans le QG de quelqu'un, on peut te frapper, on peut te chasser. Mais ici, c'est notre maison commune. Alors ici, cette maison, nous avons deux permanents. La réunion de ce matin, après les élections, je m'attendais que Mme le député qui a été élue, nous fasse le bilan des élections. Ça n'a pas été fait. Donc moi, je vous convoque pour une prise de contact après les élections. On va poser des questions, vous ne comprenez pas. Mais je vous dis déjà qu'au niveau de la délégation, il y a eu une division. Il y a eu une division, mais nous, on ne peut pas rentrer. Il y a Mme le ministre du Bébé qui m'a dit, il dit, mes délégués, faites au travail, il ne faut pas écouter les sons désirés. C'est toi qu'on connaît. Et aujourd'hui, le président a pris une décision et ils ont nommé un comité à la tête du RADP qui va restructurer le RADP. Donc il y aura des missions parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'implanter, d'implanter le parti. Il y a des secrétaires d'exception qui existent de nom, mais qui n'existent pas. Nous allons travailler et puis faire l'état des lieux qu'on va communiquer au parti. De quoi s'agit-il ? Il y a une ou deux semaines, il y a eu une réunion au QG de Belmond, où à la fin de la réunion, elle a dit, je vous confie le délégué départemental Gaiwa II, Makayoko. C'est grave, procéder comme ça, c'est grave. Mais nous, nous avons des militants avec nous. Vous êtes avec nous. Vous êtes avec le délégué officiellement nommé par Al-Assad. Voilà votre siège. Désormais là, c'est ici. Si on dit réunion, réunion du parti, c'est ici. Je voudrais vous le dire. C'est vrai, on distribue l'argent qu'on n'ait pas combien aux réunions du parti. Mais moi, je n'ai pas d'argent à distribuer. Il n'y en a pas. C'est un qui est ministre là. On lui donne l'argent pour aider les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. C'est ce qu'elle utilise pour faire ma chère. Non, ce n'est pas son argent de pouche. Moi, s'il donne un frais à quelqu'un, c'est mon argent de pouche. Mais on dit qu'il faut faire le travail du parti. Et c'est ce que nous allons faire. Il y a le délégué sous-préfectural, Naï, qui est en Europe. Il est représenté. Je pense bien que le président a été clair. Notre objectif aujourd'hui, c'est de nous rencontrer pour parler du parti. Pourquoi alors souvent deux réunions, deux convocations, deux lieux différents ? C'est tout à l'heure, il vient de vous expliquer. En tant que délégué départemental, nommé par le président du parti, il a choisi un siège. Qu'il a arrangé, c'est ici. Désolément, c'est ici qu'on s'est réunis. Si on a des problèmes, c'est ici. Si on vient de l'exposer, c'est notre lieu commun, notre lieu politique, c'est ici. C'est à partir de là qu'on peut se concerter. Donc, en temps normal, après des élections, on fait des bilans. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a marché ? Des décappements ? Il y a des bruits de vote ? Il y a des villages où ça n'a pas marché ? Où ça a même plus marché aussi ? Tout cela, on devait se frédiciter, on devait se lancer dans la politique. Donc, aujourd'hui, il nous a dit toute la vérité. En tant que sage, il ne voudrait pas le dire. Mais puisque ça persiste, il était obligé de vous situer. Donc, tout à l'heure, il a libéré la parole. Certains ont des questions à poser concernant le parti, le fonctionnement du parti. On n'est pas là pour rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Mais, concernant le parti, c'est lui qui a une préoccupation. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça marche ici ? Pourquoi, délégué, tu devais faire ceci ? Délégué, tu n'as pas fait cela. On est là pour ça. Vous recueillez vos suggestions. Il va les noter et il va travailler encore ce que vous souhaitez. C'est pourquoi je vais vous donner la parole. On va ouvrir une liste de cinq personnes qui vont donner leur nom. Et, chacun à son tour, on va exposer ce qu'ils pensent. On donnera par la suite la parole au président qui va donner les réponses adéquates. Merci. Oui, c'est madame Delo et Loge. De quel ? Deuxième personne. Dosso Dalé. Quelle ? Sous-préfecture. Guibero commune. Dosso Dalé. Guibero commune. Troisième position. Badir Léonard. C'était Krivi 1. Gauti Léonard. C'était Krivi 1. Quatrième personne. Traoré Seidou. Deuxième personne. Guibero sous-préfecture. Kamona. Ok. Traoré Seidou. Kamona. Kamona. Guibero. Sub-préfecture. Égré. Sénateur de base. Guibero. Zakowa. Krivi. Ok. Je suis Yalou Elouge. Je suis de la sous-préfecture de Guibero, la responsable des femmes de la sous-préfecture. Je salue tout le monde. Je salue également le président. Bonne arrivée à vous. Ma préoccupation ce matin, c'est que vraiment, j'ai dit Yako au président. Président, bienvenue à toi. Tu es arrivé. Il faut prendre courage. Il faut prendre courage. En tout cas, c'est notre courage du fait qu'on est encore là. C'est notre courage. Alors toi aussi, je te demande du courage parce qu'on va reconquérir le terrain. Il faut dire la vérité. On va reconquérir. C'est vrai, on s'était constitué. Il y avait des comités de base, des secrétaires de section, des sections, jusqu'à Bélieu ou à partout. Mais depuis qu'il y a eu la fusion, tout le monde a été en train. Prenez courage. Merci. C'était là ma préoccupation. De son d'aller, il y a eu des merci pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. En disant, pour déléguer le départemental, il faut des plus bons arrivés. Ma préoccupation, elle est immense. Immense dans quel sens ? Après des constats effectués, après les élections législatives, étant l'inviteur de jeunesse, nous qui recevons des appels, nous te jouons. Est-ce qu'il y a du RHDP à Guyberoua ? Monsieur le départemental. Alors, merci monsieur Gossaud d'aller. Responsable politique aussi au niveau de la commune de Guyberoua. Belle préoccupation. Merci. Bon, moi je pense qu'on va prendre les trois présidents. Vous allez donner des réponses pour certains qui ne vont pas se retrouver pour encore poser des questions. Pour ceux aussi qui peuvent comprendre que leurs questions ont déjà été répondues, on peut avancer. Sinon, ces trois questions-là reviennent beaucoup de choses. Merci, 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 merci. A la préoccupation de ma soeur éloge, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis aussi entièrement d'accord avec tous ceux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne suis pas le numéro 2 du RHDP. Je suis le numéro 1. Ben Monde n'est que coordonnatrice. Comme l'a dit Gébagnon à Jouin. À Guyberoua, Dignago, Galépré, je suis le premier responsable politique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous dis, la ministre, c'est ma jeune soeur, petit, c'est ma fille. Et j'ai vu une éducation qui ne me permet pas de détruire quelqu'un, de dénigrer quelqu'un. C'est ça peut-être une faiblesse. J'ai toujours chanté le consensus. L'unité du RHDP à Guyberoua, Dignago, Galépré. Mais hélas, chacun a son plan. Comment voulez-vous ? On a fait plusieurs réunions. Le délégué convoque une réunion et on paye les temps. On les menace pour ne pas qu'ils viennent. Je vous dis, cette réunion, il y a beaucoup qui voulaient venir. Mais il y a des SME qui ont circulé pour ne pas qu'ils viennent. Donc, il y a tous les deux RHDP, deux délégations. Je suis d'accord avec vous. Une fois qu'à Gagnon, j'ai dit, mais le président qui vient parmi un coordonnateur régional, il y a deux délégations à Guyberoua. Il y a eu une délégation officielle, dirigée par Zadis Aké-Michel. Et il y a eu une délégation parallèle. Mais si on dit qu'il y a eu une délégation qui devrait être heureuse, c'est la délégation de Guyberoua Gagnon-Wadou. Parce que nous avons un ministre. Elle a un groupe avec lequel elle collabore. Le délégué est ignoré. La dernière réunion qu'elle a convoquée, je ne voulais pas venir, mais j'ai dit, j'y vais. Mais l'intitulé, je l'ai. Ça n'a pas mentionné mon nom. C'est quoi que je peux faire. Je vous dis, même la direction du parti m'a donné un véhicule. En tant que déléguée, elle a saisi la crée en haut. Elle a donné le véhicule à Bakayoko. Ça a fait du bruit à Gagnon-Wadoua. Et j'ai tranché devant la Guyberoua Gagnon et dit, laissez-le prendre le véhicule. Donc, ils ne vont qu'en prendre. Mais si on me donnait, comme la direction du parti l'a décidé, moi, j'allais appeler mon adjoint. Et puis, comme j'ai une voiture, prends ça, on va chercher un mec. Quand j'aurai besoin de ça, je vais t'appeler. J'ai patienté pour ne pas que la délégation s'éclate. Il y a un de leurs qui dit à un ami que moi, je convoque Réunion. Est-ce que j'ai demandé la permission à Pellemont ? Mais il est malade. Le délégué va aller demander permission. Est-ce que tu peux faire Réunion ? Mais c'est les mêmes qui vont dire, il n'a jamais convoqué Réunion. Même si tu as l'argent, mais il s'agit du parti. Et les moyens qu'on te donne, c'est pour renforcer les moyens d'action du délégué pour que la délégation marche. Pour qu'on fasse un choix, on implante la délégation. Souvenez-vous, mais je vous l'apprends. Compte tenu du fait que la délégation était divisée, aux législatives j'ai payé et je me suis porté candidat. On dit qu'au sur 500 000 j'ai payé, ben 500 000 cash. À la dernière minute, que ce soit président Pagnon, tout le monde, on m'a demandé pardon jusqu'à 22 heures à Gagnon. J'ai dit non, je suis candidat. On dit si, et tant, on va dire, comme tu es proche de Kiké Pagnon, c'est Kiké Pagnon qui t'a. Ils avaient commencé à dire ça, c'est Kiké Pagnon qui t'a demandé d'être candidat contre elle pour qu'elle tombe. Et si j'étais candidat, elle allait tomber ou ça. Ça aussi, c'est une réalité. Mais j'ai pensé au parti. Et à 22 heures et quelques, j'ai dit, président Pagnon, pour toi, papa me dit, assez, mais pour vous, je me rétire, mais toute la salle, après, waouh, j'ai dit, hé, donc ça coûte de moi, tout le monde, on dit, ben c'est toi quand même, ça c'est lui. Je me suis donc retiré, j'ai dit, mais 500 000. Ben il dit, non, on va te rembourser. Il n'est pas encore reçu. Et moi, je suis honnête, dès que je me suis retiré, je pouvais faire contre-campagne, ben je me suis mis dans la campagne. On a fait, je l'ai dit jusqu'à, on a bouclé avec lui. Si maintenant, tu es affaire, tu es passé, tu dis, bon, mon toto, comment tu veux que la délégation fonctionne ? C'est pas ça le bon sens. Mais je constate, que ce qu'on a traité comme division, ça revient de plus belle. Donc je dis, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Le parti ne me paye pas, je n'ai pas un salaire. Mais le fait que le parti a eu confiance en moi, pour me nommer, je prends mes responsabilités. C'est le plus. Après cette réunion, nous allons faire une réunion à Galébré, nous allons faire une réunion à Diango, mais ce n'est pas fini. On va faire les villages. On va faire les villages. Mais on va sillonner les villages. La réalité du terrain. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a des sections fictives. Nous allons faire le travail. Je vous demande de m'accompagner dans la mission qu'on m'a signé. Il n'était pas la dernière fois à la réunion, je suis venu, mais j'étais réparti tôt. Parait-il réel à nommer Bagayoko. Je vous confie le délégué Ganywadou. Bagayoko n'est pas le délégué Ganywadou. C'est Zadizaki Michel. J'ai le journal. Quand un président t'inomme pour t'enlever là, par la même voix, il dit, tu n'as plus délégué. Et puis, je vais m'asseoir. Je suis le délégué départemental. Et je n'ai jamais souhaité, lui, quelconque division, ça va m'apporter quoi. Moi, je suis heureux même que quelqu'un soit au gouvernement. Et puis, peut-être qu'avec nous, d'olien, au niveau de Guy Belouat, si on a quelqu'un là, peut-être qu'on peut nous regarder un peu. C'est pourquoi je la soutiens. Je ne comprends pas pourquoi elle, elle ne veut même pas qu'on prononce mon nom. Il y a des gens qui l'ont réjoint parce qu'on leur a acheté télévision, fauteuil et tout. Mais c'est même personne, c'est eux qui ont fait la peinture ici. Nous allons travailler, faire le travail du parti. Selon la grosseur de l'orbite, oui, à l'oeil là, comme ça, quand l'oeil s'enfle, c'est en fonction de l'orbite. Si tu as de gros yeux, c'est comme ça. Donc, en fonction de nos moyens, nous allons gérer la délégation et efficacement. Mais comprenez, quand le délégué convoque une réunion qu'on empêche, les délégués des secteurs tant en n'y allent pas, madame n'est pas le délégué départemental, elle est coordonnantiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle supervise les activités de notre délégation et puis elle nous dit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis, si nous, on a des besoins, on dit madame, madame la coordonnantrice, on a des besoins ici, il y a tel militant, il y a tel groupe qui a des problèmes. C'est comme ça. Quand tu es élu, tu ne dis plus, tu ne dis pas comme celui-là, on a des mêmes mains, c'est lui celui que je vais aider. Non. Et les élus que nous avons doivent aider le parti en soutenant les délégués et non en combattant les délégués. Et même le premier. La dernière fois, moins délégués, on a fait combien de convois ? Trois, quatre convois ? On a mis un sac d'hérit, un carton de guide, plus 5000. On a pris même un parolier, on est allé, Bagnon était content. On allait dire au nom de la délégation, on allait dire Yacou, le président Bagnon. Akbadi Léonard. Je suis monsieur Mouti, délégué du secteur Créerie 1. D'abord, je remercie le départemental, mais je reviens un peu à la question de Tosso. Moi, je voulais savoir si c'est une division au sein de notre parti. Parce que nous qui sommes au village qui gérons les bases, s'il y a division dans le parti, nous-mêmes, ça va nous faire mal travailler. Détruire le parti. RHDP, c'est RHDP. Si on est tous unis, moi, je sais que toujours, on peut être au-devant de Kibéoua. Merci, Bagnon. Comme pour résumer, Bagnon, il dit, si tu m'empêches de manger, moi aussi, je t'empêches d'aller à la selle. C'est monsieur Léadigré, président de la communauté de Sacoa. Je voudrais vous dire, quant à moi, vous pouvez me faire confiance. Moi, je n'ai jamais fait des histoires, même à un cadre du FPI. Jamais. Je suis le seul cadre dans tout Kibéoua qui s'attend avec tout le monde. A plus forte raison, au sein du LITP, il va aller combattre des jeunes filles, machin, tout cela. Non. Mais ça, vous allez demander, vous accueillir la même, il vous a fait quoi? Le type, il a été nommé, vous ne le laissez pas travailler. quand il convoque une réunion, vous dites, vous n'allez pas là-bas. Bon, où on va? Est-ce qu'on est contre le parti ou billet? Ce n'est pas contre les accueillis, mais c'est contre le parti. Moi, j'ai pensé au parti et je me suis retiré, il a retiré ma candidature pour aller soutenir par le monde. Il n'a jamais insulté quelqu'un, mais ce que j'ai dit, chez vous, on dit, si tu n'es pas un grosier chez tes beaux-parents, on te donne ton. Ta femme est là, la nuit, excusez-moi, elle est maman, elle ne veut pas que tu la touches. Donc, tu la frappes, elle va chez tes parents. Toi aussi, tu as honte de dire que non, elle ne veut pas coucher, elle ne veut pas que je couche avec elle. Mais on m'a dit, tu frappes pour notre fille cadeau. Donc, si tu mets le pied dans le plat, c'est propre. mon père m'a dit, prends tes bagages, tu vas aller. Mon cher, tu as raison. Donc, la vérité, il faut dire. Sinon, je suis pour un RIPP, unis. On dit, unis, vous êtes forts. On est sur un terrain à 80% qui est occupé par l'opposition. Pour ne pas dire d'un pays, même s'ils sont divisés. Donc, notre force doit être l'unité. On est ensemble et il doit se combattre. À quoi ça arrive? La voiture, quel Bakaïko là? Ça a moins le parti à donner. Renseignez-vous, tous les délégués. Pour moi, on a donné un Bakaïko. Ça, même, les consulter. Les motos viennent. On ne me dit pas, c'est Bakaïko qui les distribue parce qu'ils sont dans une autre logique. Donc, finalement, moi, délégué là, je vais poser quel acte pour que si je vous appelle, vous allez venir vers moi. Oh, si tu vas voir mon tour, il faut suivre les Bakaïko. Moi, je vous demande le RADP, il faut qu'on soit unis. Tout ce qu'ils font dans la Sarmiférie, mais il faut qu'on soit unis. J'irais se dire, mais Makaïko est là et puis on l'a nommé délégué. Donc, pourquoi vous, 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 vous l'opposez à d'autres personnes? Moi, je suis pour l'unité pour le RADP. Soyez, soyez avec la délégation officielle. Makaïko n'est pas le délégué, il est mon adjoint. Il s'est dit, si moi, je ne peux pas l'accepter pour l'envoyer. Fofana Isak, Guibara commune, Fofana Isak, Diakite Gadou. Voilà, voilà encore un autre nom. Gadou et puis Diakite. Ça, c'est bien, c'est un bon mélange aussi. Siaka Diakite, Galeu, Beogwayo, Galebre. Siaka Diakite. Tokore, Naï, Serafin, Guibara, Soutu, Vêtu. Délégé du secteur, Ah, Gris-Videux. Diakite, Siaka, Galebre, Beogwayo. Nous sommes là ce matin pour parler du parti. Moi, je vais m'adresser au départemental. Vous savez, il n'est pas facile de confier une responsabilité à quelqu'un. Si le parti a vu que c'est lui qui peut faire l'affaire du parti et lui a confié la destinée du parti, je voudrais qu'il prenne sa responsabilité. Il n'est pas facile d'aller avec deux pieds dans le même trou. Soit tu mets un pied et l'autre au-delà, tu as des problèmes. C'est lui qui est le responsable du parti. Je me rappelle, on a eu une réunion à Galébré. Ce jour-là, le président Djedje Bagnon était présent. On a exprimé nos préoccupations. C'était le même problème qu'il y a aujourd'hui. On a dit la tête du parti ne fonctionne pas bien parce qu'on ne sait à qui s'adresser. Quand Miss Belmond se lève, elle fait sa réunion. Quand M. Zadizaké se lève, il fait sa réunion. Finalement, moi, mon frère, il a attendu qu'il y ait une réunion de Miss Belmond. Il va aller participer. Moi, je n'y ai pas attendu. Je n'y vais pas partir. Deux matin, on dit que M. Zadizaké Michel a convoqué une réunion. Moi, j'y vais. Le lendemain, nous deux, on se retrouve. On va se regarder en chair de faresse. Qu'est-ce qu'on a dit chez vous ? Qui va poser la question à qui ? Ça a un parti sur quoi ? Sur le parti. Donc, pour moi, que le délégué départemental prenne le parti et qu'il décide de ce qu'il a à décider. Puisque c'est lui qui peut faire un rapport direct devant les dirigeants du parti. Et l'autre, elle est la coordinatrice. Elle n'a pas de rapport à faire. Ce n'est pas son rapport avec eux. C'est ce que le département m'a dit. Pourquoi hésiter à prendre cette stabilité en disant non, éviter les conflits de personnes ? Non, mais dans tout parti, il y a des conflits de personnes. Il faut les affronter. Chacun sait ce qu'il fait. Chacun sait faire où il va. Et ce jour-là, j'ai eu à parler de ce problème ce matin. C'est le problème de la formation des dirigeants politiques. Tout de suite, il a dit quand lui il convoque, d'autres ressortent d'autres, mais ça, pour lui, on n'en est pas. Mais si celui à qui on dit de ne pas aller là a été formé et qu'il sait que c'est son patron qui l'a appelé, il ne va pas hésiter. Il ne sait même pas qui dirige qui. Il ne sait pas qui est le départemental, quel rôle il joue. Et lui-même en tant que président de comité, quel est son rôle ? Ou bien celui qui est secrétaire de section, quel est son rôle ? Donc j'aimerais une réorganisation du parti à ce niveau-là pour qu'une équipe dirigeante bien courageuse et dévouée puisse faire le travail. Donc je voulais dire au départemental, à côté d'aujourd'hui comme lui-même il a si bien dit qu'il veut prendre ses habiletés. Nous allons voir qu'est-ce qu'il veut nous dire par prendre ses habiletés. Mais moi je voudrais qu'il commence d'abord par lui-même. Ça veut dire l'équipe même qu'il a autour de lui qui le revoit. Il n'a pas assez de dévouée. Et puis on ne lui dit pas la vérité. Il faut qu'on soit clair. Il y a des hommes qui ne parlent pas mais ils sont plus dévoués que ceux qui parlent. Qu'ils ouvrent les yeux. Je vous remercie. Merci frère militant Siaka de Beauvoyant qui a surlevé un problème de formation au niveau de tous les militants que ce soit les clients du comité les délégués des secteurs. Tout cela doit être formé pour que chacun sache sa place quel est le rôle qu'il doit jouer qui lui a confié sa tâche même réelle et comment doit-il travailler. Monsieur le délégué Voilà la première Merciaka. Troisième personne Toko et Naï En ce qui concerne le problème de Belmond et Monsieur Zaki Michel Moi j'aduse le délégué sous-préfectoral et le délégué communal et le délégué de Galébré et Tiongou. Je m'explique. Une fois Monsieur Zaki nous a appelé à Galébré à son domicile devant Jégué Bagnon Un problème de parti n'a rien à voir avec un chef du village. Ce jour-là je voulais parler mais puisque Jégué Bagnon il est au-dessus de tout le monde dans la région de Gord il a eu lui dit Monsieur le président le problème n'est pas un problème d'un chef parce qu'il a dit au chef central de Galébré que tes deux enfants sont en parade il faut régler ça. Un chef n'a pas de parti un chef il est là pour tout le monde. Monsieur le délégué a même dit il ne peut pas aller vers Belmonde pour dire ma fille qu'est-ce qui se passe. Mais en ce moment nos délégués communaux et sous-préfecturaux devaient prendre la responsabilité pour dire mais qu'est-ce qui se passe dans le parti. Mais ils sont divisés. C'est les délégués qui amènent ce problème-là. Ce sont les délégués. Les délégués doivent convoquer les délégués du secteur à une réunion à l'absence des deux que qu'est-ce que nous décidons. Mais ils ne peuvent pas faire ça puisque le délégué de Galibre est avec Monsieur Zaki Michel. C'est lui qui est actuellement l'animateur principal. Le délégué sous-préfectural qui est Niaza qui est envoyé souvent il est avec Belmonde. Le vrai problème ce sont les délégués. Dans une famille quand ça ne va pas parce que les délégués ne peuvent pas attaquer les délégués du secteur. Moi je n'ai pas convoqué une réunion. Si que Monsieur Zaki qui est délégué départemental me dise Monsieur Tokorel vous pouvez convoquer une réunion. Moi je vais les convoquer et puis on s'assoit. Parce que il y a les villages il y a des communes que Monsieur le Président arrange les communes qui ont les maires RHDP. Mais ici à Giborois c'est du désordre. Parce qu'on peut mettre un candidat du RHDP à l'élection communale mais nous les militants du RHDP on ne vote pas parce qu'il y a toujours des divisions. Donc les délégués doivent prendre leurs responsabilités pour que nos deux grands parce qu'ici à Giborois on parle de Belmond on parle de Zaké Michel en ce qui concerne le RHDP C'est Zaké Michel qui a nommé tous ceux qui sont autour de lui. Donc si ça ne va pas on s'assoit ou bien au sujet du Belmond si on arrive là-bas les délégués prennent le courage pour demander à madame madame qu'est-ce qui se passe il y a un ciel pourquoi c'est Oukijé nous faisons les réunions on ne peut pas en danse à se parler vous qui êtes nos grands vous devez nous convoquer on s'assoit et puis on les convoque quelque soit ce que l'autre va dire on dit non ce que toi tu as fait n'est pas bien ce n'est pas lui qui nous a dit ça on s'est dit qu'on a la voiture de Bakayoko vous pouvez en redire ce que moi je suis en train de dire parce que personne ne peut pas m'arracher moi à ma moto ouais ma moto c'est le parti qui m'a donné ça puisque j'ai travaillé pour le parti donc vous pouvez aller dire vous pouvez faire écouter acquis de droit ce que je suis en train de dire donc c'est ce que j'ai dit les délégués doivent prendre le courage et puis on convoque parce que ils sont à congrès ils viennent ils arrivent si on est désordonné parce qu'il y a un problème un militaire du RHDP ne peut pas discuter avec un militaire du FI je vais faire une petite clarification pour vous situer moi je suis Dibault Noury anciennement était secrétaire général de Pélicien dans tout le Dacuia quand il y a eu la fusion on est devenu RHDP au RHDP la direction du parti a nommé des personnes le délégué principal nommé par Alassane c'est Zadiz Akheï Michel Amagouch comme délégué associé ils ont nommé Bakayoko maintenant les délégués sous-préfectoraux comme on les nomme bien on les nomme bien dans le parti il y en a deux à Galébré il y en a le principal à Galébré c'est Bidi Arnaud qui n'a connu politiquement sur le terrain à Galébré on ne l'a jamais vu il est sorti du néant on l'a nommé Bidi Arnaud est le délégué du RHDP dans la sous-préfecture de Galébré son adjoint c'est Ndiadou Claver qu'on appelle Kareka vous le connaissez Kareka homme de main de Nice c'est les deux là que le parti a nommé donc quand le délégué nommé par Alassane par le président a vu ses nominations sur le terrain on sait qu'il travaille pour le RDR c'est Doka Kane qui est le secrétaire de base du RDR pour le PNCI c'est Dibo Honoré à temps normal si on doit nommer des délégués c'est Dibo Honoré qui doit être le délégué ou Doka Kane les deux on devait nommer mais nous avons été écartés par la direction du parti conduite par Belmont et ils ont nommé Bidi Arnaud qu'on ne connaît même pas Galébré et Ndiadou Claver maintenant quand le délégué a appris ça pour organiser la délégation il m'a nommé comme délégué associé et Doka Kane délégué associé pour qu'on puisse être à côté de ceux-là que le parti a nommé ça n'a pas été du goût de l'équipe dirigée par MIS le délégué départemental Michel m'a nommé encore comme permanent de la délégation au niveau des trois sous-préfectures elle n'a pas encore apprécié ça et elle a essayé de combattre ou de contrecarrer l'organisation mise en place par M. Zadiz accueillit Michel mon ami Tocoré entre vous et moi il n'aime pas le bien du parti des gens qui étaient sur le terrain qu'on connaît PDCI qui couvrent tout des gens qui étaient sur le terrain du RDR de Gakane qu'on connaît qui couvrent tout nous deux notre fusion doit faire le RHDP à Galébré mais nous deux on a été écartés quand bien même que le président veut nous faire honneur pour nous mettre dans le bureau on ne nous achète pas je ne suis pas délégué nommé par le parti sous-préfecteur qu'on appelle à Galébré on a été écartés on dit à Hong Kong puisque tu es voyant on te prend je te fais comme mon permanent on dit non dans le parti là il n'y a pas de permanent oui mais elle l'a dit face à face à moi même non il n'y a pas de permanent dans l'institut du parti il n'y a pas de permanent mais dans quelle organisation il n'y a pas de permanent Michel il est habillant qui doit faire son travail ici même la coordination j'ai dit Bagnon a donné une voiture à Malik qui est le permanent à qui nous nous rendons compte ce que vous voyez aujourd'hui le cahier que je tiens là c'est le cahier des trois sous-préfectures qu'on a venu de faire de nommer les secrétaires généraux et les comités c'était sur ma proposition j'ai tout fait je leur ai donné des idées pour dire on a qu'à arrêter de former des secrétaires farfelus puisque au PNC moi j'ai eu une expérience on a qu'à aller sur la base de mon expérience pour que on soit efficace on a nommé des secrétaires des sections farfelus aujourd'hui il n'existe de nom comité secrétaire étant de quand on est allé jusqu'à 33 dans la sous-préfecture de Calibre seulement j'ai dit non c'est trop moi au moment où j'étais encore au commande au niveau du PNC j'ai 12 à 13 on est efficace donc si le RDR vient si on est trop on peut être 17 c'est bon comme ça mais aujourd'hui là ces gens ce qu'ils ont nommé là n'ont pas pu former un seul bureau j'ai les noms ici j'ai tous les noms ici que ce soit les délégués de Calibre-sur-Préfecture du Bureau en Commune du Bureau en Subpréfecture du Niangon Subpréfecture j'ai tout ici c'est ce qu'on appelle un permanent qui organise le travail du délégué départemental c'est moi qui ai déposé toutes les listes il n'en a seulement aucune liste sur eux donc c'était pour vous clarifier ça pour que vous sachiez comment le combat de base qu'a voulu faire Michel Paule l'efficacité du parti a été combattu depuis la base et jusqu'à maintenant les gens sont sûrs leur trajectoire ils ne voulaient pas sentir le délégué départemental ils veulent eux seuls diriger et les Pacayoko c'est pas bien moi je lui ai dit une chose un jour j'ai dit j'étais un peu de CI donc j'étais combattu parce que je devais faire la campagne de l'euro qu'on appelle le goût André et dînement je l'ai fait parce que moi je ne trahis pas elle était eu précis aucune base à Galibre elle a eu une chance puisque Galibre n'a jamais eu de député qui a été servi qui pourrait être servi ou comme ça on l'a voté mais moi je l'avais combattu pas de craie parce que je devais soutenir le goût André parce que je suis le super de CI mais tout juste après on a dit maintenant on est ensemble le budget est rentré on est ensemble je ne trahis pas c'est pourquoi lui il a été candidat on lui a dit de se retirer pour ne pas qu'on fragilise le parti chez nous parce qu'il était candidat même s'il ne gagne pas il ne devait pas gagner aussi mais lui il avait de fortes chances de gagner parce que nous on a suré tout de lui on sait ce qu'on nous a dit il est au conseil son travail paye ce qu'il a fait dans les écoles dans les villages des écoles c'est lui qui signe c'est à lui qu'il a fait toute la grande tâche au niveau du conseil ses actions ont porté donc il était sollicité il n'a même pas voulu lui-même être candidat mais les gens ont dit il faut être candidat toi on te supporte parce que lui c'est du concret mais il s'est retiré au profit de sa fille et au profit même du parti pour ne pas qu'on puisse perdre quand quelqu'un est comme ça et une grande personne s'humidit toi une petite fille tu as une non c'est ton papa mon papa comment on fait allez viens on va travailler c'est elle qui devait aller au contraire vers son papa pour dire voilà il faut comment on doit travailler ou bien comment on fait papa pour lui donner le conseil mais aujourd'hui elle a un objectif avec son équipe comment lui en tant que délégué il commence une union eux on dit aux gens ne venez pas ils ne viennent pas vous avez eu l'espérance à calibrer ce n'est pas pour tout ça donc pour ne pas prendre la place du délégué tu vas vous répondre c'est un tout juste pour vous ratifier je ne suis pas délégué sur préfectural de Calibré on a voulu que je sois à côté pour aider mais on m'a empêché on m'a donné encore un poste de permanent pour que je fasse le travail efficacement pour le parti on m'a encore empêché mais n'empêche je ne régule pas puisque là où il est il faut que j'y sois je vous remercie donc quelque soit la bonne volonté du délégué ça ne peut pas aller ce qui peut aller c'est de restructurer mon bureau en tant que délégué et ça ça ne va pas tarder il va le faire c'est ce que j'attends de dire je prends mes responsabilités et vous aussi s'il vous plaît prenez vos responsabilités on est dans un parti organisé si le délégué convaincre une réunion s'il vous plaît fermez vos oreilles au message de déstabilisation on n'aura pas service à la délégation donc on n'aura pas service au RITP à Guy Beroua elle n'a jamais fait des réunions avec moi jamais elle n'a jamais convoqué vous des réunions qui puissent aussi réunir les cadres de Guy Beroua et de Galébré jamais beaucoup à Eric de Galébré monsieur le président très souvent quand on est sage il y a des choses qui nous passent et il y a des choses qui nous attrapent vous êtes le premier ensemble du LHDP à Galébré c'est vous que vous appelez parce que je pense que c'est vous que vous appelez en bas je parle au nom du RDR ceux qui ont saigné pour Alassane Ouattara je ne parle pas au nom du RHDP parce que nous on ne se reconnaît pas dedans les enfants de Guy Beroua je ne peux pas comprendre moi un fils né à Guy Beroua problème de Guy Beroua étant le secréter des sections des douleurs beaucoup un moi je vais expliquer mon problème à un parachuté à Guy Beroua c'est comme ça je les appelle par quelqu'un qui est dépassant je ne fais pas politique avec lui voilà aujourd'hui pourquoi je ne suis pas aimé à Guy Beroua et puis je reste sur ma position on va demander à Belmond Belmond il y a quoi entre toi et ton frère Jacques je te le jure elle va dire il n'y a rien entre moi et mon oncle bon vous êtes là on va vous demander vous allez me dire que il n'y a rien entre moi et ma fille qui perd c'est Guy Beroua qui perd écrivez hein pour que à l'instant maman attend ça monsieur le président je parle au nom des enfants des Guy Beroua c'est nous on était au fourreux au moulin ils ont oublié hier quelqu'un qui oublie hier et il s'arrête aujourd'hui que je m'en fous de demain c'est un malhonnête ils ont oublié le passé regardez aujourd'hui son entourage il y a quel fils digne de Guy Beroua dedans regardez c'est le parachuté comme à moi je vais faire politique avec quelqu'un qui est de passage on nous met en parlant demain on va les affecter notre querelle reste entre nous c'est pas je l'ai avant moi ils ne vont jamais m'affecter mon président écoutez très bien faites la paix avec votre fille votre soeur pour l'intérêt de Guy Beroua il n'y a personne qui a la base de votre querelle si c'est pas les vatassois on les connait on se connait et vu de ça comment je ne peux pas comprendre si nous avons mis Ouatra au pouvoir c'est dans le même bureau ou bien c'est pas ici comment c'est fait des jours au lendemain on a perdu le bureau ils sont sous les rois ou bien ils sont communs je n'ai jamais connu Belmond jamais tous ceux qui sont dans la salle demandez-les je n'ai jamais fait une réunion à Belmond mais même si ça reprend aujourd'hui à zéro je suis prêt pour la cause du RDR regardez j'ai dit que le RDR ne se retrouve pas hier quand on faisait notre réunion du RDR ici c'était bourré mais quand tu regardes aujourd'hui dans les rangs là il n'y a qu'un ancien du RDR dedans voilà mon président RGR Boso Mamadou au moment ils faisaient leur convocation avec la main et on partait distribuer on se cachait aller faire les réunions dans le noir on se croit il est là au nom de Dieu il n'a qu'à nous dit la VT s'il y a l'un de ses membres parmi ceux-là il n'a qu'à nous dit la VT au moment on se cachait pour aller faire réunir de Ouattara tu n'as pas qu'à des palais mais aujourd'hui il y a la paix on voit des garçons qui sont plus garçons que les garçons d'hier c'est ça la paix mais on doit en profiter il faut qu'on attrape la paix avec les deux mains il y a les missionnaires politiques divisés pour régner c'est ceux-là on les appelle les missionnaires politiques toutes les stratégies politiques qui sont possibles pour nous hier nous étions soudés au RDR aujourd'hui même dans nos communautés on est un juré pas des hommes parachutés pas des envahisseurs moi je parle toujours au nom de Guy Berroa c'est ici qui envoie l'argent 40 000 francs sur portable mais ils ont pris ça pour faire un réseau si tu n'es pas avec eux tu ne bénéficies pas ils prennent ça pour faire une campagne mais est-ce que c'est ce que Ouattra a demandé monsieur le président il faut faire remonter ce message il y a beaucoup de filtrés ceux qui ont construit hier la maison ils sont mis à l'écart au moment où on disait on ne parle pas d'Alassane Ouattra à Guy Berroa je prends tout le monde en témoin Guy Berroa n'a qu'en avait le bout des doigts c'est ce que j'ai dit qui peut dire c'est faux c'est nous on a mené le combat de Ouattra dignement on a été même exilé politique dans notre propre village à Guy Berroa à cause de Ouattra est-ce que Ouattra me connait nous on est quitté loin on est quitté loin c'est ce RDI là aujourd'hui qui est devenu un jeu on récupère quelques personnes parmi nous pour attaquer les autres c'est ça la politique mon président je vous demande pardon il faut avoir le courage approcher le président du conseil régional qui est votre aîné monsieur Pagnon et appelez votre fille Belmond attendez-vous donnez-vous la main pour le développement de Guy Berroa c'est quand il y a union entre vous là c'est là nous on peut manger mais j'ai qu'il y a une position Belmond a une position moi le pauvre là je vais manger comment moi ma position attendez-vous pour le développement de Guy Berroa merci beaucoup je vous remercie j'ai dit cela pour exhorter nos mamans qui ont pris le courage de venir ici. Vous voyez, quand on parle de politique là, vous pensez que c'est autre chose. Mais c'est la sorcellerie pure. Voilà la sorcellerie. C'est ça que vous êtes en train de faire. Présent, toi-même, tu es un bon, tu es bon. Mais la délégation, quand tu guides là, c'est pas bon. Du bon qui est à côté de toi, permanent, il est bon. Mais ceux qui sont à côté là, ils sont pas bons. C'est des sorciers. Je m'excuse, je pèse mon mot. Je pèse mon mot. Regardez cette salle. Les chaises là. Depuis 6h30, je suis ici. C'est moi qui ai fait la table d'honneur. Les mamans que vous voyez là, jusqu'à 23h, j'étais avec les mamans. Les jeunes gens, il y a certains jeunes gens qui sont ici. C'est moi, c'est sur ma mobilisation qu'ils sont venus. On parle du parti. On a donné nos vies. Ici, mon petit frère, ici, le parolier. J'ai été exclu de mon village. Mon président RGL, ici, de ce mamadou. Courageux hommes. Ils connaissent. Ils m'ont chassé de mon village à cause du parti, à cause du RDR. Quand vous venez, nous, on pense, on nous a dit à Giberoua, ici, que la maison, là, que tu as pris des Giberoua qui partaient à la mosquée, qui sont en boubou, et que tu les as filmés, tu les as balancés sur le net pour dire que tu as réhabilité la maison du RDR. Où est-ce que tu as ? Où est-ce que tu as dit ? Où est-ce que tu as dit ? Ouvrez les yeux, vous allez voir. Voilà le ciel du RDR, réhabilité par Zaki. Lui qui est assis là. re quant à quoi qu'on a connaissance qu'on a connaissance dans le village dans le quartier c'est passé au moment là, c'est la paix nous sommes en train de savourer la paix aujourd'hui il y a d'autres qui bénéficient qui sont en train de manger et nous on est là, nous qui avons souffert nous on est là, quand ils demandent on dit non c'est pas nous on donne la moto C'est pas nous, on donne de l'argent Il faut aller sur le Jégé Bagnon C'est Jégé Bagnon qui est assis là Tiens-toi 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 Il fait jour maintenant Prends tes responsabilités C'est ce que les enfants vous disent Prenez vos responsabilités Tu es garçon ou tu n'es pas garçon C'est dans la même maison On a donné le vieux pour installer Regardez, voilà le siège du RDR A partir d'aujourd'hui Va dire au Président Alassane Ouattara C'est nous, on a donné nos vies pour l'installer Voilà dans ce siège là On l'a installé Voilà ce siège aujourd'hui Dieu merci à Zachary Michel Le siège a été réhabilité C'est ça qui est la vérité On ne va plus aller Les militants que vous êtes ici Militants ou militants Ces partisans du NHDP Personne n'irait pas aujourd'hui A partir de ce moment D'un juge de quelqu'un Si on dit Zachary Appel à minuit Sortez On est là S'il faut recommencer l'action On va donner nos vies Pour le RHDP Alors Président Pour terminer Réorganise ton parti Ta délégation là Il faut supprimer Tous ceux qui sont visibles dedans Voilà Et mets les hommes forts On va aller sur le terrain C'est sur le terrain Nous on s'exprime Michel Son cœur est blanc Comme il a commencé tout à l'heure là Il dit Il n'est pas contre quelqu'un C'est le seul cadre Au niveau de Guy Berrois Qui collabore avec tous les autres Lui il n'a aucun problème avec quelqu'un Seulement que quand on le voit On a peur Tu penses que Dès qu'il vient être Il va prendre ta place Il va prendre ta place Mais s'il mérite la place Chacun à son tour Il va arriver tout Mais Il est beaucoup humble Quand on lui dit Retire toi Il s'y retire Mais quand il s'y retire Et maintenant il est au devant Pour que toi tu gagnes les élections Qu'est-ce que tu fais après C'est ça la question Donc lui là Il n'a pas de problème Il n'a pas de voir avec quelqu'un Mais c'est les gens qui ont le problème Quand ils le voient C'est ça qui est la vérité Moi je ne veux pas citer des noms Mais les noms même se citent Pour convaincre une réunion Il faut de m'avoir une permission A qui ? C'est le délégué Il y a coordonnateur Coordinatrice Et il y a délégué délégation Le délégué est le Garant De la délégation De la politique De la région C'est à lui On a confié cette tâche Pour animer sa délégation Pour convaincre une réunion Il n'a pas le droit De demander A qui que ce soit Lui il raconte Au supérieur Au contraire S'il est fini Il doit te remercier Moi Dans ma coordination Que je dis Ça travaille bien Si on pouvait s'attendre Si on pouvait Nous tous comme lui On allait gagner On allait encore gagner plus Une fois de plus Le départemental M. Zachary Et votre délégation Une fois de plus Je tiens à vous dire merci Merci d'avoir rencontré Les militants Qu'on a plein dans le cœur Je cite Le terrain est à 80% Dominé par l'opposition Malgré Ils ne sont pas au pouvoir Ici c'est le patient FPI Vous n'avez pas fait De publicité Mais vous êtes conscient Vous êtes délégué Ça ne va pas approcher Les militants Voir le problème Qui est entre nous On va vous appeler On va en parler Et si ça ne va pas ici Vous envoyez le problème Au niveau Il n'a rien bénéficié On n'a rien bénéficié Pourquoi Nous n'avions pas Réficier Bénéficier Quelque chose Nous n'avions pas Des rôles responsables Au niveau Du RDR Exception Guiberois Maintenant De l'eau dans le vin Approchez-vous Pour que Nous puissions bénéficier Nous ne voissons pas Si nous n'avions pas Nous n'avions pas Nous ne disons pas Nous n'avions pas je peux dire pas avoir de l'air à carenements que d'un pays que j'étais parti pour que j'étais par le monde si vous avez dit d'autres vous n'êtes pas pas vous n'êtes pas un peu vous n'êtes pas vous n'êtes pas pas vous n'êtes pas tout on sait pour la phallée d'accord je prie la Voilà tout il ne je 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 C'est très香 si il ne correspond pas à nous. ça va plus combien de personnes qui sont censées alors je suis acheté un peu plus je suis achetée quand je suis achetée c'est la même chose bien oui le moment il m'a dit non J'ai dit ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas ceci. Je m'apporte parce que je suis venu�é. J'ai dit ah bon, je suis venu, me m'apporte. de mot c'est un aspect m'a présenté de ma maquina propre mois mika paravait la deux kilogues et un moment de parloria pour taper l'indicament a été les gens qui m'ont dit le monde et ils se sont appelés à la maison Non, ils devraient leur gênerant Ils ne savent pas que les gens ne savent pas Comment ils se mettent de l'autre ? Je le dis ! Les gens ne savent pas Ils se sont appelés à la maison Ils peuvent se dérouler Ils ne savent pas 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 n'y a pas besoin de rien. Quand les gens parlaient à bord, ils sont un peu plus trompant. Ils se sont bien assis, ils ne savent pas les Nagasaki. Ils se sont mal, ils ne savent pas les accueillir pour m'exemper. Je t'apprends à bord de la lune. Ils sont dans nos pétitions de la bataille. Ils ne savent pas les dégâts de la banque. Non mais ils ne sont pas dépatits me Kagga, ils sont punisables, puis ils ne viennent pas grandir des consétences. Ils ne sont pas dépatifs. Si ils ne sont pas dépatifs, ils ne sont pas dépatifs. Nous avons des consétences, nous avons des consétences et d'autresственныйes. Ils ne sont pas dépatifs du monde, ils n'ont pas dépatifs et de même sur leur soutien. Ils ne sont pas dépatifs. Ils ne sont pas dépatifs sur eux. Ils n'ont pas dépatifs sur eux. Pour cela, ce n'est pas dépatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada